Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière page de notre album Mariage. Donc je vous rappelle tout ce qu'on a déjà fait, je vous ai tout fait donc en tutoriel. Hop, on a la page 1 ici, la page 2, j'ai mis quelques petits mots, j'ai commencé à remettre la page 3, donc ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors j'ai mis un petit tampon ici, voilà j'ai mis les petites cartes de la collection, vous voyez, avec les petits tags ici, et là j'ai marqué notre famille, voilà, et là derrière le plus beau jour de notre vie. Pour l'instant j'ai rajouté que ça, donc là on va faire la quatrième page, vous voyez, et après ça sera bien rempli, on pourra coller le tout et décorer, et ensuite je vous montrerai la présentation finale dans une prochaine vidéo. Donc pour cette page ça va être quand même assez facile, mais on va mettre pas mal d'emplacements photos, voilà, pour reproduire un petit peu ce qu'on avait fait en page 1. Donc en page 1 on avait fait une grande cascade, et bien là on va faire deux petites cascades, mais cette fois-ci dans le sens horizontal, voilà. Donc là on va prendre une feuille qui mesure, enfin une feuille de craft, oui qui mesure une page de 19 par 21. Dans les 19 vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5, comme d'habitude. Donc ça, ça vous fait comme ça. Ensuite, il va vous falloir 12 morceaux, comme ceci, de papier, qui va mesurer 5,4. Ça c'est pour les, excusez-moi. Qui va mesurer 8,5 par 10,5 de hauteur, donc 10,5 ici, 8,5, dans les 8,5 vous faites un pli à 1 cm. Ça, vous allez en faire 12, donc 6 en bas, 6 en haut, qu'on va venir coller comme ceci. On va venir les coller, et ensuite on va faire des petites languettes. Donc voilà, je vous montre les petites languettes. Pour fermer, donc là, et encore, il va vous falloir des aimants. Donc là on va faire une grande, une petite, et là, la grande dans ce sens là, et la petite ici, dans ce sens là. Voilà, donc il va vous falloir 2 languettes qui font 5,4 par 12. Dans les 12 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Il y en a un, vous allez mettre le scotch en dessous, ça sera pour mettre de ce côté là. Et vous allez faire 2 languettes qui mesurent 5,4 par 10, et dans les 10 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 0,5. Et là, cette fois-ci, le papier, le scotch double face, vous l'allez mettre ici, pour qu'on puisse coller ici, parce que là, vous savez qu'on a notre structure, notre page qui va être collée, notre patte de collage. Donc là, c'est pareil, j'ai mis ici à l'extérieur, sur la plus grande, et ici à l'intérieur, enfin ici à l'extérieur, pardon. Donc là, oui, c'est dans le mauvais sens, il faut que je fasse comme ça, pour que ça soit à l'intérieur, ici. Donc là, voilà, je ne vais pas tout vous tromper, je ne vais pas trop vous induire en erreur. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà coller notre cascade ici en bas. Donc là, je vais me mettre du côté où il y a le 1 et le 0,5, je vais venir me mettre ici, comme ceci. Donc là, je reprends mon petit pique. Alors, j'ai pris le double face que je n'aime pas trop. Je ne l'aime pas dans le sens où je n'arrive jamais à le choper, en fait. Sinon, il est très bien, il colle bien, mais c'est parce que je n'arrive pas à le choper que ça m'énerve. Donc là, je vous ai dit, dans ce sens-là, mais attendez, parce qu'avant, il va falloir mettre notre petite languette. On va mettre la petite en premier, ici, tout de suite, parce que sinon, ça ne va pas aller pour fermer. Donc, la plus petite languette, celle qui mesure 5,4 par 10. Je pense, comme je vous avais dit, je pense que ce n'est pas ce qu'il est vieux. Sinon, je ne vois pas pourquoi il ne se décolle pas. Donc là, on va venir mettre, à peu près ici, cette première languette. Et ensuite, on vient mettre notre cascade. Donc là, c'est pareil. On va se décaler un tout petit peu. Bien s'aligner en bas. S'aligner quand même ici. Vous voyez que ça se ferme. Comme il y a le 0,5 qui va faire notre épaisseur, ça va aller. Hop, voilà. Et là, on va mettre, donc, nos 5 autres. Il faut qu'à la fin, ça arrive comme ça. Donc là, je vais calculer avec vous, parce que je ne l'ai pas fait avant. Calculer combien ça fait entre ici et là, à peu près. Donc, on va dire 9,5. Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il nous reste 4 à mètre. Donc, 9,5 divisé par 4, ça fait 4 x 3, 12. 4 x 2, 8. 8, ça fait 2, 2, tous les 2 centimètres. Si je mets tous les 2. Il y en a un là. 1, 2, 3, 4. Là, il n'y aura que 1,5. Donc, il faut faire un petit peu moins de 2. Si je fais 1,8. Allez, on va faire tous les 1,8 centimètres. Donc là, on va déjà mettre celui-ci, ici. Voilà, je suis encore embêtée. Donc là, on se cale bien en bas. On se cale bien sur le côté. Hop, et là, on défait. Et là, j'ai dit tous les 1,8. Je prends un petit peu de papier qui n'est pas taillé. On va faire 1,8. Là, je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc là, on continue. Donc là, on vient se caler en bas. Comme ceci. Sur notre première paire qu'on a fait. Non, j'ai bougé. Voilà. Donc là, on est bon. On continue. On se cale bien en haut, en bas. Donc là, on en a déjà 4. Donc c'est pour mettre des emplacements photo de 7,5 par 10 centimètres. C'est pas mal. Et le dernier. Si vous n'avez pas de double face, encore une fois, vous pouvez le faire à la colle. Pas de soucis. Donc voilà pour déjà cette cascade-ci. Donc là, on va mettre notre... Tac, tac, tac. Notre grande languette. On va la mettre en dessous, ici. Et en face de l'autre, pour qu'elle ferme bien. Et on viendra placer nos aimants. Donc là, on va se mettre comme ça. Je viens enlever mon double face. Là, je vais mettre plutôt déjà comme ça. Vous voyez, j'essaye de m'aligner par rapport à ma première languette. Ici. Par rapport au bord du papier. Là, c'est pas trop mal. Et là, c'est bon. Je remonte mon 0,5. Et là, c'est bon. Voilà. Donc là, on vient placer nos premiers aimants. Hop. Et je n'ai plus que... Il y a du double face, là. Ou pas. Mais j'en ai encore un petit peu. Donc on va venir mettre un aimant. Ici. Encore une fois, si vous n'avez pas d'aimant, vous mettez des scratchs. Et l'autre, on viendra le mettre par-dessus, ici. Alors, par contre. Je vais bien remonter le 0,5. Donc voilà. Et ensuite, je pense qu'il va falloir en mettre un derrière. Pour bien maintenir le tout. Et là, ça sera bien fermé. Vous voyez, je n'ai pas bien remonté mon 0,5. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, on fait la deuxième cascade. Donc pour la deuxième cascade, on va mettre la grosse languette. Donc celle qui était ici. On vient la mettre ici. En premier lieu. Donc là, j'ai bien ça. Je viens la mettre ici. Comme ceci. Hop, je remonte mon 0,5. Et là, c'est pareil. Donc on va venir faire cette fois-ci dans ce sens-là. Donc on vient coller la première ici. Et ainsi de suite. Donc jusque-là. On colle la dernière ici. Et on recalcule. Donc de ici à ici. Tous les 1,8. On vient faire nos petits traits pour faire comme en bas. Donc voilà. Je colle tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Et alors faites bien attention parce que de ce côté-là, ici, je suis partie de là vers là. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il fallait que je parte dans ce sens-là. Et je m'étais trompée. J'avais collé ici dans le mauvais sens. Il faut bien qu'on arrive ici au bout. Il faut bien qu'on parte d'ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, au niveau du papier déco, entre chaque, vous allez mesurer vous-même. Parce que moi, si je commence à mesurer, je n'aurai pas les mêmes mesures que vous. Ça va être sûr. Donc il faudra mesurer l'écart qu'il y a entre chaque, vous voyez, entre chaque rabat. Donc comme là, il va falloir que je fasse la première, par exemple, 1,6 par 10,3. Ensuite, la deuxième, elle va faire 1,7 par 10,3. Vous voyez, comme celui-là, l'écart, là, il est très grand. Ça va faire 2,3. Ouais, à peu près 2,3. Donc vous voyez, à chaque fois, on va calculer. Ici, on va calculer pour mettre un dernier espace photo, donc avec du papier déco. Et on va faire dans les deux sens pour notre cascade. Donc là, on peut déjà mettre 12 photos. Rien que là. Alors, hop, hop, voilà. Donc là, j'avais préparé des petits papiers déco. Que je vous montre tout de suite. Voilà, j'avais fait des petits papiers déco pour les languettes. Donc il y en a un qui va aller sur la languette ici. Celui-là ici. Celui-là ici. Et celui-là ici. Dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc les petits papiers déco ici mesurent 5,2 par 10,6. Et l'autre, le plus petit, 5,2 par 8,1. Voilà, donc ça, il va vous en falloir 2 et de 4, deux fois. Donc par contre, derrière, je n'ai pas encore calculé. Il faudra que je mette aussi du papier déco. Et là, je m'étais dit, donc j'avais préparé ces petits macarons comme on avait sur la page, je crois que c'était la page 1. Bon, j'avais fait des petits macarons comme ça et j'avais envie de les mettre en fait ici. Voilà, fermé aussi, je pense, avec l'aimant. Parce que si je colle directement, quand on va tirer, on fera bien mettre nos mains en dessous pour soulever. Mais je pense que je vais faire comme ça. Donc vous voyez, coller vos petits papiers déco comme ceci. Voilà ce que ça va faire. Parce que là, si je mets... Non, si je mets juste comme ça, ça va aller. Il faut juste bien tirer comme ça pour soulever. Donc je vais coller tout ça hors caméra. Je vous montrerai dans la présentation finale de l'album. Voilà, si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc là, voilà pour là. Et ensuite, de l'autre côté, on va faire quelque chose de très très simple. Puisque là, on a quand même fait pas mal de rabats. On va faire un papier de fond qui mesure 17,2 par 20,8. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Et ensuite, on va faire juste un belly band, donc une bande qui mesure 6 par 21. On va venir la coller ici en haut, ici en bas, comme ceci. Et par-dessus, on viendra mettre un petit papier déco qui mesure 5,8 par 20,3. Et on viendra le mettre ici. Et là, on va pouvoir mettre un grand espace photo en dessous, ici. Entre, voilà, soit comme ça, soit dans ce sens-là, on verra. Et voilà, ça sera aussi simple que ça pour la dernière page. Comme ça, ça fait un côté très chargé et l'autre côté très très simple. Donc, je colle mes petits papiers. Et voilà, une fois que tout est collé. Donc, en fait, je vous avais dit 20,3 de hauteur parce que je l'ai pris dans le papier du petit bloc 20,20. Mais vous voyez, il me manque un petit peu de chaque côté. Donc, vous, vous pouvez prendre 20,5, 20,6 de hauteur. Et voilà, donc, ici, vous voyez, on a un grand espace photo. Donc là, tout est terminé maintenant. Il va falloir coller vos petites pages à l'intérieur de votre album. Donc là, comme ceci. Et la dernière, comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour la présentation finale de cet album. Alors, je suis désolée, il y a encore une grosse averse qui se prépare là. Voilà, du coup, niveau luminosité, ce n'est pas ça qui est ça. Mais voilà, en tous les cas, l'album terminé. Donc, je sais que vous étiez impatiente que je finisse cet album au plus vite. Donc, voilà, c'est chose faite. Maintenant, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où je vous ferai la présentation finale avec le nombre exact de photos. Parce que ça, ça m'a été demandé aussi. Donc, voilà, en attendant tout ça, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.